Moi, je me rappelle quand je suis retournée aux études pour terminer mon université, j'avais déjà mes trois enfants. Estudier avec trois enfants, avec un bébé, Gabriel avait trois, quatre mois, ce n'est pas facile, mais si tu n'es pas déterminé, si tu veux qu'aujourd'hui soit déjà la journée où est-ce que tout est fait, ça ne marchera pas. La discipline est une question de détermination pour atteindre un but. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir avec Nadine, chroniqueuse chez UMCI, quelques notions de base pour une discipline gagnante. Je vous laisse écouter, prenez des notes et retrouvons-nous à la fin pour débriefer et voir ce que nous pouvons mettre en application de manière concrète. Bonne écoute. Et je crois que lorsqu'on parle de la discipline pour les objectifs, dans la discipline, dans ses objectifs, il faut, oui, comme Aurélie l'a dit, écrire sa vision, savoir où est-ce qu'on va, mais il faut se le renouveler constamment. Il faut constamment avoir cette vision devant les yeux. On parle par exemple d'études, d'un projet de dire, « Moi, mon objectif, c'est d'avoir mon bac, ma maîtrise, mon master, peu importe. » Ou bien « Moi, mon objectif, dans mon milieu de travail, c'est d'arriver à ce poste-là, où c'est de compléter le mandat, le poste, le contrat qu'on m'a donné d'accomplir. » Ok, ça, c'est mon objectif. Mais de façon de tous les jours, parce qu'on a dit que la discipline, c'est de la détermination, mais c'est des actions quotidiennes que l'on fait, en fait. Comme tu parles, par exemple, par rapport à la vie spirituelle, de prendre ces sept minutes par jour, on sait bien évidemment que ces sept minutes ne suffiront pas. À un moment donné, on va passer à dix, on va passer à quinze, on va passer à une heure, peu importe ce que Dieu va nous mettre à cœur. Mais c'est de dire que je prends une habitude, j'essaie de développer une mécanique de fonctionnement, en fait. Donc, quand j'ai la discipline pour mes objectifs, c'est que j'ai mon objectif, par exemple, au niveau du travail, j'ai mon contrat à atteindre, j'ai mes études à faire. Ça, c'est comme mon point, mon but. C'est ça qui est devant moi, c'est ça qui va me motiver. Les jours où ça va moins bien aller, le jour où je n'aurai pas envie, mais je sais que non, je dois avoir mon master. Donc, le jour où je n'ai pas envie d'aller à la bibliothèque, je n'ai pas envie de faire les recherches, je n'ai pas envie d'étudier, parce que j'ai ça comme objectif final, ça m'aide à développer la discipline. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui se retrouvent qu'ils commencent des projets et ne terminent pas, ou bien ils ont l'impression qu'ils tournent en rang, qu'il n'y a rien qui se passe de concret, mais peut-être c'est de dire de ranimer un petit peu. C'était quoi ton objectif principal ? C'est quoi l'objectif que tu as pour ta vie ? Et une fois que tu as ça devant toi, c'est plus facile de développer tout ce qui va avec, la détermination, les actions quotidiennes à prendre, parce qu'il y a un objectif qui est là, et que plus j'avance, plus je me rapproche de cet objectif-là. Donc, ça m'aide dans ma gestion de mon temps, dans les prises des décisions, dans les petites et les grandes choses, parce que j'ai quelque chose devant moi, en fait. On minimise l'effet du chaque jour, on minimise l'action que, bon, aujourd'hui, est-ce que si je le fais ou je ne le fais pas, est-ce que ça a vraiment une incidence à long terme ? Oui, ça l'est, parce qu'en fait, toutes ces petites actions quotidiennes s'accumulent, en fait, pour faire cet objectif réalisé. Et donc, comme Aurélie le dit, oui, d'associer le Seigneur, mais aussi de demander au Seigneur de nous donner aussi la détermination pour porter à bien l'objectif qu'il nous a donné. Que ce soit un objectif d'étude, que ce soit un objectif de santé, de mise en forme, de rétablissement des relations autour de nous, peu importe ce qu'il nous a demandé de faire, mais qui nous donne la détermination pour perdurer dans l'action, parce qu'il y a des moments où ce serait peut-être moins évident de le faire, mais cette détermination va produire la discipline. Tu ne veux pas être discipliné si tu n'as pas un but, si tu n'es pas déterminé, en fait. Moi, je me rappelle, quand je suis retournée aux études pour terminer mon université, j'avais déjà mes trois enfants. Ben, étudier avec trois enfants, avec un bébé, qui avait, Gabriel avait trois, quatre mois, ben, ce n'est pas facile, mais si tu n'es pas déterminé, si tu veux, voilà, qu'aujourd'hui soit déjà la journée où est-ce que tout est fait, ben, ça ne marchera pas. Et des fois, il faut accepter que, ouais, je vais passer par une période de travail. Il y a aussi le travail. Le travail aussi est important pour avoir la discipline, pour atteindre nos objectifs. Je vais travailler, ce sera peut-être moins drôle, je n'aurai peut-être pas le temps des distractions ou des sorties ou des soucis, mais j'ai un objectif clair. Et parce que j'ai cet objectif, ben, Dieu m'équipe, Dieu me donne la détermination, Dieu me donne la grâce, Dieu me donne la force, Dieu me donne la joie, que chaque jour, je suis capable de faire quelque chose. Et lorsque j'atteigne cet objectif, ben, je suis capable de donner la gloire à Dieu parce que je sais que c'est lui qui m'a porté à travers ces années-là. Donc, c'est hyper important. Lorsqu'on cherche à avoir la discipline pour atteindre ses objectifs, d'associer le Seigneur, comme Aurélie l'a dit, d'avoir de la détermination et de ne pas avoir peur de travailler. Je pensais à Josué, je pensais aux apôtres même. Je pensais à toutes ces personnes dans la parole quand on voit qu'ils avaient un objectif, à Paul, qui avait un objectif, qui avait une parole, qui avait été donnée, une mission qui avait été donnée. Josué, sa mission, c'était de conduire le peuple, c'était d'aller vers ce pays premier alors que Moïse n'était plus là. Les apôtres avaient une mission, Paul avait une mission. Et c'est toutes ces personnes-là, en fait, à un moment donné, ils se sont fortifiés. Leur seul outil ou leur seule source, c'était Dieu. Et puis, ils fixaient droit devant. You know what ? On ne peut pas perdre le temps à servir au table. On va donner des gens qui vont servir au table. Nous, nous devons nous concentrer à la parole. Paul a dit qu'ils courent vers le but. Il ne s'est pas laissé distraire par ceci ou par cela aux telles personnes. Et voilà, ils ont commencé, ils prêchent par esprit de partie. Tant pis, tant que la parole est annoncée. Et vraiment aussi, quand on parle d'être discipliné par rapport à ses objectifs, c'est aussi de vraiment faire taire les distractions, faire taire tout ce qui va nous amener dans un sous-objectif, en fait. Ton objectif premier, c'était de ça. Tu étais de terminer tes études. Ah ben là, tu as rencontré quelqu'un. Et là, maintenant, tu es dans l'objectif de te marier. Et là, après, là, tu es rendu dans un autre objectif. Et puis là, ton objectif, il change à chaque fois. Mais de vraiment te dire, OK, qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire en cette saison ? Et vraiment, en cette saison, Seigneur, sois celui qui me rappelle. Si Dieu te donne une nouvelle direction, tant mieux. Mais que ce ne soit pas parce que tu étais en cours de route que tout d'un coup, parce que tu as vu autre chose, tu te détournes. Et ça, c'est super important pour nous aider à atteindre nos objectifs et à garder cette discipline. C'est de vraiment faire taire les distractions, de se dire, OK, c'est quoi mon but, c'est quoi mon chemin, où est-ce que je m'en vais, et de constamment se fortifier pour pouvoir rester sur ce chemin-là. Parce que comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu as un objectif devant toi que ça va être hyper facile et que ça va être sans encombre. Les encombres peuvent arriver, mais si toi, tu restes focussé avec le Seigneur et tu restes ferme, Dieu te donnera la grâce pour passer à travers et atteindre l'objectif qu'il t'a donné. Pour conclure cette vidéo, trois points que nous pouvons retenir et que nous pouvons mettre en pratique dès maintenant. La première des choses, mettons par écrit nos objectifs. Un objectif qui est mis par écrit a beaucoup plus de chances d'être réalisé qu'un objectif qui reste juste dans la tête. À cet effet, si vous avez besoin d'assistance et d'aide pour mettre par écrit votre projet, sachez que nous proposons un service qui peut grandement vous aider à le faire. Le lien est en description. La deuxième des choses que nous pouvons retenir au sorti de cette vidéo, c'est que nous devons prier et demander de la détermination au Seigneur et être prêt à travailler. Troisième point que nous pouvons mettre aussi en application, pour finir, c'est de se concentrer sur ce que le Seigneur nous demande de faire. Une est-il d'aller à gauche, à droite et de changer de priorité. Focalisons-nous uniquement sur ce que le Seigneur nous demande de faire dans la saison dans laquelle nous sommes et nous verrons que nous serons beaucoup plus disciplinés. Voilà trois clés que nous avons retenues et que nous pouvons mettre en application dès aujourd'hui. sur le plan de la discipline. Si vous nous découvrez au travers de cette vidéo, sachez que nous sommes sur Self Discipline et que nous parlons sur cette chaîne de sagesse financière, de destinée, de leadership chrétien, mais également de discipline personnelle dans le but d'entrer dans les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous. Abonnez-vous donc à la chaîne, partagez son contenu pour faire grandir cette communauté de disciples et disciplinés de Christ. Je suis Jerry Daniel pour Self Discipline. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Sous-titrage ST' 501